Ça se passe comment sur le terrain ? Il se débrouille comment nos photographes, nos journalistes, quand ils ont des dizaines de pages à ficeler pour un dossier de couverture ? Vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole chaque mois à celles et ceux qui font ce magazine. On vous emmène de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Aujourd'hui, on met le coronavirus de côté et on part dans la forêt, en Finlande, qui fait la une du numéro d'octobre. Et pas n'importe quel numéro, c'est le 500ème. Avec nous, notre intrépide journaliste Volker So, une signature connue du magazine qui, pour Géo, n'hésite pas à traverser l'île de Skye à pied, à suivre des stages de survie en pleine nature ou à rencontrer des ours, donc, en Finlande. Il va nous en parler. Il a l'infini gentillesse de nous recevoir chez lui, à Aubervilliers. Bonjour, Volker. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Volker, tu es journaliste. Des reportages pour Géo, tu en as fait beaucoup. Depuis ton retour de Finlande, où tu as passé une dizaine de jours cet été, on t'appelle entre nous l'homme qui a vu l'ours, et le loup, et le glouton. Est-ce que tu t'étais déjà retrouvé nez à nez, ou nez à truffe, devrais-je dire, avec des animaux sauvages en reportage ? En reportage, non. Et dans la vie ? Et dans la vie, oui, mais pas forcément des carnivores. Ça fait toute la différence. Tu veux dire que ça fait un peu plus peur ? Ça peut faire un peu plus peur, oui. Avant de parler de ces animaux carnivores, les voir, ça se mérite, et t'as eu beau atterrir directement au nord de la Finlande, t'as passé des heures sur la route. Alors, la taïga, décris-nous. Ton décor de travail, ça ressemblait à quoi ? Oui, alors, effectivement, ça a été la première impression qui m'a un peu cueilli en Finlande, et je pense que c'est pareil pour pas mal de gens qui connaissent pas ce pays, c'est que c'est un pays très peu peuplé et couvert de forêt. Quand on dit couvert, alors ça dépend des régions, mais dans celle où j'étais, donc au centre, à peu près, au sud de la Laponie, c'est réellement couvert de forêt, et donc on passe des dizaines et des dizaines de kilomètres à rouler dans la forêt. C'est un décor qui est très, presque monotone, mais fascinant en même temps, et puis de temps en temps, on voit un lac, on voit une ville, une ferme, une ville, il y en a peu quand même. Et voilà, donc c'est la première chose qui est vraiment frappante, c'est ce paysage de forêt, de taïga, en fait, ininterrompu, que du coup, j'ai traversé pendant un long moment avant d'arriver à ces centres d'observation. J'en viens, effectivement. On en vient à ces animaux que tu as pu observer. Je précise que tu ne les as pas croisés, donc au hasard, dans la forêt. Tu n'as pas non plus passé des mois entiers à bivouaquer pour les apercevoir, façon Sylvain Tesson. Tu t'es mis dans la peau d'un touriste et tu as participé à des espèces de safaris nordiques. Safari, on a l'image soit de vastes étendues qu'on traverserait en voiture blindée ou en motoneige en Laponie. Là, c'était différent, c'était comment ? Oui, effectivement, ce n'est pas de safaris itinérants tel, effectivement, qu'on le voit en Laponie où on va aller observer les rênes, par exemple, en motoneige ou en traîneau. Là, c'est plutôt de l'affût, en fait. Donc, on va plutôt se rapprocher de ce que vit un photographe animalier. Et d'ailleurs, ces observations, à la base, dans les années 80-90, quand ça a commencé à devenir un petit commerce touristique, à la base, ça ne s'adressait qu'aux photographes animaliers. Ça a été monté par... Enfin, le tout premier centre a été monté par un photographe animalier pour des photographes animaliers qui venaient, du coup, un peu du monde entier ou du moins de l'Europe entière dans ces affûts pour prendre en photo ces animaux. Et donc, effectivement, ça correspond plus à une planque, en fait, dans un... L'affût, c'est le terme de jargon un peu, mais c'est une planque où on se met dans une cabane et on attend l'animal. Et alors ? Et alors, la grande chose à savoir, c'est que les animaux sont appâtés. Donc, au début, on se dit, tiens, on va se mettre dans une cabane dans les bois et puis on va voir passer un ours qui passe là. Mais en fait, c'est impossible parce qu'ils vivent dans des étendues tellement immenses que même en se mettant à un endroit précis au bord d'un cours d'eau, par exemple, on ne verrait pas l'animal. Qui plus est, c'est des animaux qui, dans ces régions-là, sont chassés historiquement, notamment l'ours, mais les autres aussi. Et donc, ils se méfient encore plus de l'homme et font tout pour l'éviter. Donc, comment voir ces animaux quand on est un humain ? Il faut les appâter. Et c'est du coup ce que font ces centres. Ils ont repris une technique qui était avant celle des chasseurs, tout simplement, qui appâtaient les animaux pour les tuer. C'est interdit aujourd'hui en Finlande. Et les photographes animaliers ont repris cette technique et se sont mis donc à leur poser des appâts. Et non seulement à leur poser des appâts, mais aussi à les poser sur des années et des années et des années, tous les jours, parfois, à la même heure, ce qui fait que ces animaux sauvages intègrent, en quelque sorte, ces points d'alimentation dans leur fonctionnement. Ils intègrent le fait que là, il y a à manger et ils intègrent le fait que les humains qui sont là, parce qu'en général, les animaux sont au courant qu'il y a des humains, ils intègrent le fait que ces humains ne sont pas dangereux. Et donc, ce qui fait qu'on peut venir les observer. Et savoir qu'ils sont appâtés, est-ce que ça ruine un peu la magie de ces moments-là ? D'une certaine manière, pour ces animaux-là, on a souvent en tête des films ou des récits de photographes animaliers qui racontent leurs affûts pendant des mois, leurs planques, etc. Donc, on est dans un truc un peu romantique, comme ça, de l'observation des grands prédateurs qui se méritent. Et donc, c'est sûr que les voir débarquer au bout de 20 minutes, ça fait un peu bizarre. D'un autre côté, il y a d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, où ces animaux vont moins craindre les humains et où les observer, ou en Roumanie même, d'ailleurs, où les observer peut être très simple. Parce que, par exemple, ils vont venir faire les poubelles. Donc, on voit les gens qui vont à côté et les observent. Donc, on est un peu dans l'entre-deux. Et donc, ça, oui, ça casse un peu le mythe de l'affût pendant des semaines, etc. Mais, il y a quand même le moment où ils arrivent, où on les voit débarquer, ça reste un moment quand même assez fascinant. Et alors, parle-nous du premier moment où tu les as vus débarquer. T'as vu des ours en premier ? Oui, alors, le premier centre où je suis allé, c'est un centre qui est très spécialisé sur les ours et même les oursons qui vivent à proximité. Et donc, là, c'était une observation de soirée. Normalement, c'est de nuit. Et là, c'était de soirée. Donc, on y va vers 17h jusqu'à 22h à peu près. Et c'est plutôt un format qui va être réservé aux touristes qui viennent avec un smartphone. Voilà, pas forcément aux photographes animaliers qui viennent avec le gros matériel et tout ça, quoi. Et là, ça dure quelques heures. C'est un peu moins cher aussi. Ça coûte combien ? Alors, ces observations de soirée, c'est, je crois, de mémoire, 70 euros. Les nuits, on va plus compter 150. Voilà. Donc, on vient en soirée et puis on s'assoit au milieu d'un bout d'une petite clairière dans la Taïga. Et puis, les guides, là, allaient mettre des croquettes juste avant, enfin, juste au moment où on arrivait. Puis, en fait, au bout de, oui, peut-être une heure, quelques dizaines de minutes, on voit arriver des ours. Donc, c'est vrai qu'au début, ben, là, c'est pas du tout comme dans un zoo. Alors, c'est vraiment, enfin, le fait de les voir débarquer depuis la forêt, on comprend, voilà, on comprend que c'est des animaux sauvages et que, nous, on a rien à faire là, qu'on est un peu des intrus dans leur monde et qu'on est un peu chanceux de pouvoir les voir. Voilà. Donc, il y a quand même une émotion qui n'est pas la même que quand on voit un animal entre quatre murs. Et là, tu nous parles de l'observation en soirée, mais après, tu as passé deux nuits blanches à guetter ces grands carnivores. Oui, donc, je suis allé ensuite dans deux autres centres pour, pour effectivement faire la même chose, mais deux nuits. Donc, il y a la, c'est comme ça que ça se fait en général. C'est à la fois un truc de photographe parce que les photographes, ils aiment les heures de l'aube et du crépuscule pour les lumières. C'est aussi parce que ces animaux, ils vivent la nuit. C'est aussi parce que la nuit, ils sont moins craintifs parce que comme ils sont habitués, comme je disais, à être chassés, ils ont peur de l'homme et donc ils vont plus vivre la nuit. C'est aussi une raison pour laquelle on les observe de nuit. Et puis, par ailleurs, on peut le faire en Finlande parce qu'entre avril et août, il y a le jour polaire dans ces régions-là. On est à 200 kilomètres sous le cercle polaire donc il n'y a pas de vraie nuit à ces saisons. C'est un point très important parce que sinon, on les observerait mais on ne verrait rien. Tu y étais au mois de juillet, entre juillet et août ? Oui, ça dure jusqu'à mi-août à peu près l'observation. Donc, j'ai passé deux nuits dans deux centres différents et donc là, on arrive vers 16-17 heures, on s'installe, c'est des plus ou moins petites cabanes, ça dépend. Certaines sont vraiment très petites avec couchettes, une chaise, enfin des chaises, des petites fenêtres, souvent des petites ouvertures avec du tissu pour faire passer juste l'objectif de l'appareil photo et on attend. Donc, il y a un côté, il y a quand même, enfin, souvent, ils disent que c'est du slow tourisme mais alors là, pour le coup, ça l'est vraiment parce qu'on passe 14 heures à peu près dans ces cabanes et il ne se passe pas toujours grand-chose. Enfin, voilà, on attend l'animal et il vient ou pas. Est-il venu ? Alors là, les deux fois, il est venu, heureusement. la première fois, c'était donc chez une Française qui s'appelle Sabrina Loget et qui a créé un petit centre, enfin, un petit business d'observation comme ça dans cette région entre les deux villes donc Courmeau et Soumousselmi et elle, elle est dans une démarche plutôt de mettre assez peu de nourriture donc elle dit il faut les appâter mais pas les nourrir. C'est une nuance assez importante parce qu'elle elle pense qu'à long terme c'est mieux de ne pas trop leur donner à manger pour justement pas trop les habituer à ça et aussi au contact des humains, etc. Donc chez elle, c'était le centre où on était le plus dans une démarche d'affût où on faisait attention au bruit, à l'odeur donc ça ressemblait le plus à ce qu'on lit dans les récits de photographes animaliers, etc. Et donc la contrepartie c'est qu'il n'y a pas de garantie de voir des animaux. Donc c'est... Bon, voilà. Et donc là, pour le coup, on a eu de la chance parce que très vite sont arrivés des gloutons. Ça ressemble à quoi un glouton ? Un glouton, c'est une sorte de gros blaireau au pelage brun, quoi, en gros. Et ça ressemble pas à grand-chose, en fait. Ça ressemble pas à un prédateur, Avec tout le respect qu'on a pour les gloutons. Avec tout le respect qu'on a pour les gloutons. Mais en anglais, c'est Wolverine. Donc c'est tout de suite beaucoup plus... Ça en impose tout de suite plus. Il y a un héros d'ailleurs qui s'appelle comme ça, je crois. Chez les X-Men ? Oui. Oui. Donc il y a un super-héros qui s'appelle comme ça. Donc tout de suite, alors que le glouton de nom latin goulot-goulot, c'est beaucoup moins flatteur, quoi. Mais donc, il en est arrivé deux. Et donc, ils se sont restés plusieurs heures à déambuler. On a l'impression d'être un peu au théâtre, parce que souvent, on a une toute petite fenêtre d'observation. Et puis devant, c'est comme une scène, un peu, voilà. Il y a quelques arbres plantés, des rochers, des trucs. Et puis donc, les animaux arrivent là-dedans et puis ils font leur vie, quoi. Et donc là, ils arrivent, ils prennent des morceaux de viande et puis ils commencent à aller les cacher dans des coins. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils font quand on n'est pas spécialiste. Voilà. Et donc là, il y en avait deux à tour de rôle, un mâle, une femelle. Et donc là, j'avais la chance d'être avec Sabrina dans l'affût, donc elle pouvait m'expliquer à peu près ce qui se passait, quoi. On ne sait pas en fait, on ne comprend pas les comportements de ces animaux. Donc elle m'expliquait qu'ils allaient cacher leurs morceaux de viande pour les récupérer plus tard. Enfin voilà, c'était une stratégie d'animaux, quoi, de prédateurs. Et ensuite, donc ça déjà, c'était un coup de chance de les voir. Et ensuite, sont arrivés à tour de rôle deux ours. Qui, d'abord, une femelle et ensuite un mâle que Sabrina, elle, elle les reconnaît parce que, enfin, tous ces guides, en fait, ils ont tellement l'œil qu'ils voient arriver un ours, ils le reconnaissent. Parfois, ils lui donnent un petit nom. Donc là, d'abord la femelle qui n'était pas très grosse, qui, voilà, venait manger des croquettes et tout ça. Et puis ensuite, un mâle, un énorme mâle qui a déboulé d'un coup vers minuit ou une heure ou quelque chose comme ça et donc qui, lui, pour le coup, était vraiment très impressionnant. Et donc, chez Sabrina, on voyait moins, voilà, on n'a vu que ça de la nuit. Ensuite, on attend pendant des heures et des heures et des heures et on regarde la forêt comme ça et puis il ne se passe rien, mais on passe des heures à juste regarder. Mais revenons à ce gros, gros ours dont tu parlais à l'instant, tu n'étais pas tout à fait serein. Non, alors oui, c'est le seul moment où finalement, j'ai eu peur en fait parce que chez Sabrina, du coup, il y a moins d'animaux mais ils prennent peut-être un peu plus de poids du coup quand ils sont là et on a plus l'impression vraiment de ne pas être à sa place. et elle nous dit avant, elle m'a dit voilà, ils ne nous sentent pas, ils ne doivent pas nous entendre et donc quand il est là, l'animal, on se dit bon, du coup, là, il fait 300 kilos, il est à 2 mètres de nous, on l'entend mâcher ses croquettes, il a l'air d'avoir des bonnes dents et un bon coup de patte et... Tu l'as vu soulever des énormes trucs. Oui, il soulevait, alors là, il venait, il soulevait une énorme pierre comme ça et puis il s'asseyait vraiment, il était vraiment peinard, tranquille, il s'asseyait de ses 300 kilos sans prendre la moindre précaution de ne pas se faire, il était chez lui et nous, on était donc à 2 ou 3 mètres et il était censé ne pas savoir qu'on était là donc on se dit s'il apprend qu'on est là parce que je ne sais pas on fait tomber un truc ou quoi, il va, là, tel qu'il est, il peut nous détruire l'abri d'un coup de patte quoi et nous on est dedans et on n'a rien en fait pour se protéger ou voilà donc c'était une sensation de vulnérabilité et qu'on n'a pas qu'on n'a plus l'habitude de ressentir qu'on n'a pas l'habitude de ressentir parce qu'on n'est plus des proies et donc ça faisait très bizarre vraiment très très bizarre et voilà donc ça, ça a été vraiment le moment où finalement cette nuit-là on n'a pas vu beaucoup d'animaux on a vu quatre animaux sauvages et par rapport à d'autres centres on en voit plus mais qui finalement on se sentait beaucoup plus à leur merci quoi s'ils voulaient mais en fait ils ne veulent pas et Sabrina me disait de toute façon si là on sort de la cabane c'est lui qui va partir parce que lui il a peur de nous mais quand on est un humain face à ça on ne se dit pas qu'on lui fait peur mais en fait si on lui fait peur est-ce que ça t'a ému aussi ? Oui, oui il y avait un il y avait il y avait un ben ça va un peu avec quoi c'est-à-dire la rencontre avec avec cet animal on se sent on se sent vulnérable mais du coup on est c'est un peu émouvant de ressentir ça en fait parce que parce que c'est des sensations qu'on ne connaît pas en fait donc c'est une forme d'émotion un peu rude sur le coup mais oui Et en Finlande est-ce que ces big three donc l'ours brun le glouton le loup souffrent d'une mauvaise image comme en France les loups les ours L'ours c'est quand même un animal un peu totem en Finlande c'est un peu un animal national même s'il est chassé Alors il est chassé il a toujours été chassé sa population a sérieusement souffert à une époque au 19ème 20ème mais c'est culturellement c'est un animal qui est important vraiment donc je dirais qu'il est un peu à part par rapport aux autres il fait partie un peu des ouais c'est vraiment un animal totem il fait partie un peu de la légende de l'esprit national finlandais et le fait qu'il soit chassé ne veut pas dire qu'on l'aime pas parce que la Finlande c'est un pays de chasse c'est une tradition extrêmement implantée beaucoup plus que chez nous je me demande je crois que c'est un des plus forts ratios de chasseurs par habitant voilà et le loup le loup est chassé à raison de quelques centaines d'individus par an dans un but de régulation de la population voilà sur une population de combien d'ours à peu près entre l'un 2000-2500 le loup est particulièrement mal aimé mais comme il l'est dans plein de pays en fait le glouton est plus c'est des animaux qui peuvent avoir une mauvaise image notamment à cause des dégâts qu'ils peuvent commettre notamment sur les élevages de rennes mais aussi sur les jardins les chiens les ruches pour l'ours par exemple donc voilà donc il y a à la fois cette fierté d'avoir ces animaux sauvages qui font partie de l'identité du pays c'est un pays sauvage en fait de nature et puis en même temps il y a cette culture de la chasse qui fait qu'ils peuvent les aimer et en même temps les chasser voilà c'est pas forcément contradictoire et il y a après une vraie animosité pour certains parce qu'ils viennent détruire parce qu'ils viennent tuer des rennes ou d'autres animaux les chiffres sont quand même assez impressionnants même encore aujourd'hui c'est des milliers de rennes en fait qui sont tuées tous les ans par des prédateurs et qui donnent lieu à des millions d'euros de compensation aux éleveurs etc donc c'est pas rien ces animaux ils ont quelque part ils ont un coût pour le pays en fait le fait de les avoir ça a des vraies conséquences sur l'élevage notamment et ça a un vrai coût financier tu nous as parlé de tes rencontres avec les ours avec les gloutons tu as aussi vu des loups oui je suis allé chez Lassi Rotjienen qui est un photographe animalier qui a une certaine réputation en Finlande et même à l'étranger et qui a été le premier en fait à ouvrir un centre un centre d'observation il y a une trentaine d'années et donc chez lui il y a une meute de loups qui vit dans les environs qui est également à Pâté voilà depuis longtemps et donc on est assez sûr de voir des loups quand on va chez lui donc là c'était un peu le moment que j'attendais parce que j'avais un peu ça en tête de voir des loups et effectivement j'en ai vu je crois 3 ou 4 dans la nuit là j'étais seul dans mon affût donc il n'y avait personne pour m'identifier les animaux me dire ils s'appellent comme ça donc j'ai dû en voir 3 ou 4 quand on ne connait pas on n'arrive pas à les reconnaître quand ils passent plusieurs fois et tout ça on ne sait pas trop si c'est le même qu'avant donc 3 ou 4 et dans un moment un qui s'est approché assez près une dizaine de mètres c'était un endroit beaucoup plus vaste donc les animaux pouvaient être à 100 mètres 200 mètres et à un moment il y en a un qui est passé tout près de l'affût donc ça c'était un moment assez assez émouvant et en même temps et en même temps un peu étrange parce que cet animal qui peuple nos imaginaires depuis qu'on est enfant voilà là d'un coup on voit déambuler la queue entre les pattes un peu craintif au bord d'une tourbière voilà et finalement on se dit bon c'est un gros chien quoi mais bon non quand même ça fait quelque chose de le voir c'est vrai que chez nous c'est improbable de voir un loup ça n'arrive jamais et là d'un coup on se pose dans une cabane on le voit arriver ça fait bizarre et est-ce qu'en Finlande on peut parler de véritable business autour de la Finlande rurale la Finlande sauvage le business touristique dans ces régions là il concerne beaucoup la Laponie avec tout ce qui va avec le Père Noël la moto neige etc donc là oui la Laponie est un lieu sauvage c'est très peu habité etc mais c'est vrai quand on va dans les endroits touristiques de Laponie on se sent beaucoup plus touriste il y a tout le décorum et les compagnies etc là cette région là le Kainu c'est vraiment un endroit qui n'est pas vraiment prédisposé au tourisme c'est plus un lieu de sylviculture qui perd des habitants en plus et eux du coup c'est une région qui est vraiment encore plus sauvage et qui a un peu donc où s'est développé ce business d'observation et qui maintenant a aussi mis vend un peu ce côté sauvage alors ils ont créé une association qui s'appelle Wild Taiga en 2005 je crois et cette association fait un peu la promotion notamment de ces observations d'animaux mais aussi de divers logements hôtels etc et vraiment ils mettent en avant ce côté ce côté extrêmement sauvage et voilà je ne sais pas si c'est concrètement la région la plus sauvage par rapport à la Laponie ce serait compliqué mais en tout cas en termes de tourisme on est beaucoup plus hors des sentiers battus qu'en Laponie clairement et sur place tu ne t'es pas contenté de voir des carnivores sauvages tu as également cueilli des baies des baies arctiques ça fait partie du quotidien des finlandais au quotidien peut-être pas mais disons que ça fait partie de la culture un peu comme la chasse en fait parce que ce qu'on en parlait avant parce qu'en fait c'est un pays qui a qui a eu qui a toujours enfin faire de l'agriculture ce n'est pas quelque chose de très simple vu le climat vu le milieu et qui donc a plus compté sur les ressources de sa nature généreuse pour le coup donc c'est la chasse donc c'est la pêche et donc c'est aussi la cueillette la cueillette des champignons et des baies et donc ça c'est quelque chose d'assez implanté effectivement dans la dans la tradition finlandaise depuis depuis des périodes ancestrales et aujourd'hui ça reste quelque chose de très pratiqué alors il y a des sondages qui disent que c'est un finlandais sur deux à peu près qui fait qui cueille dans l'année et qui cueille quoi qui cueille donc des champignons mais aussi toute une série de toute une série de baies sauvages les principales alors il y en a il y en a quelques dizaines en gros qui poussent dans le pays entre juillet et septembre quoi à peu près et les principales ça va être la myrtille par exemple la myrtille sauvage les réelles et la fameuse mur arctique qui est une une baie assez enfin une baie caractéristique du grand nord qui ressemble à quoi qui ressemble à une sorte de mur comme on la connaît mais orange un peu plus grosse aussi donc vraiment de couleur orange quoi elle est trop rouge c'est qu'elle est trop mûre pour être cueillie c'est vraiment quand elle est orange il faut la cueillir et qui a un goût pas très sucré voilà donc c'est assez particulier mais c'est un peu un fruit c'est à ce point un symbole national qu'elle est sur leur pièce de 2 euros quand on prend la pièce de 2 euros finlandaise à l'arrière il y a des petites murs arctiques donc c'est vraiment un truc important que tu as bouté donc oui donc qui poussent dans des tourbières et qui donc se cueillent en juillet pendant quelques semaines donc là les gens surtout enfin elles poussent surtout au nord en Laponie un peu au sud de la Laponie et donc c'est vrai qu'on se balade à cette saison dans la région on voit un peu des voitures garées au milieu de nulle part c'est des régions très désertes quoi donc on voit régulièrement à 10 km ou 20 km de la première maison une voiture garée au bord de la route parfois un peu n'importe comment et là le congélateur est un peu signe extérieur de richesse dans ces cas là alors de richesse en baie quoi parce que après les gens qui cueillent c'est pas forcément les gens des villes c'est pas forcément les gens les plus riches non plus parce que dans ces zones là souvent c'est des zones qui sont moins riches plus rurales que le sud du pays mais c'est le congélateur et un accessoire indispensable pour stocker parce que ces baies en gros sont cueillies pendant quelques mois et et manger pendant le reste de l'année l'idée c'est en gros de de cueillir les fruits à ce moment là et de les manger au coeur de l'hiver quand il y en a pas et qu'on a besoin de vitamines quoi enfin c'est un peu ça l'idée et donc il faut effectivement comme les gens certains cueilleurs en cueillent vraiment des dizaines de kilos il faut effectivement avoir des congélateurs assez grands pour les stocker quoi et après on en fait quoi ? alors après ça se mange c'est assez classique ça peut très bien par exemple accompagner le petit déjeuner avec je sais pas enfin comme une sorte de muesli quoi et ça peut après on peut en faire des confitures des gâteaux ou des ça peut accompagner des viandes aussi des choses comme ça et après il y a tout le commerce où là c'est encore autre chose où les baies sont sont soit vendues congelées soit transformées dans ces mêmes produits là ou même dans des poudres des des bars des bars énergétiques des cosmétiques aussi ça sert pas mal à faire des cosmétiques parce que elles sont elles sont pleines de de nutriments alors c'est des vitamines ou c'est des polyphénols ou c'est des fibres etc non mais d'ailleurs on le voit tu as un teint éclatant oui bah oui mais je crois pas que j'en ai mangé assez et c'est prêt en cosmétique il faut les utiliser tous les jours évidemment une dernière question Folker parce que je quitte la Finlande pour te faire une confidence on rêvait d'enregistrer ce podcast chez toi parce qu'il y a une chose dont tu nous parles depuis un petit bout de temps c'est ton musée du truc alors nous y voilà on est chez toi mais qu'est-ce donc que ce musée du truc bah c'est c'est un musée où on expose tous les objets qui n'ont pas d'usage dans la vie quotidienne mais encore ça peut aller ça peut aller ça peut aller des surprises kinder aux petits bidules qu'on retrouve chez soi et qu'on sait pas on sait pas d'où ils viennent ni à quoi ils servent donc soit on les jette mais c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses ou alors aussi les petits bibelots qu'on ramène de voyage en étant content de les acheter mais après une fois qu'on est chez soi on sait pas quoi en faire ou les trucs qu'on nous offre parfois ou des objets promotionnels enfin bref il y en a beaucoup beaucoup est-ce que tu as rapporté de Finlande de quoi alimenter ton musée du truc j'ai rapporté des aliments donc si je les mets dans le musée du truc ils vont ils risquent de pas voilà j'ai rapporté des poudres de baie que je pourrais peut-être ça se conserve assez longtemps donc peut-être qu'ils peuvent ils peuvent y figurer et sinon musée du truc il faut que je précise qui est à l'état de carton à l'heure actuelle puisque tu as emménagé il n'y a pas très longtemps on est un peu déçu de pas le voir monter exposé il nous faudra revenir mais pour y voir donc de la poudre de baie exposée voilà tout à fait merci Volker So d'avoir participé au huitième épisode du podcast Géo Retour de terrain je rappelle qu'on peut découvrir tes reportages finlandais dans le 500ème numéro de Géo un numéro collector en kiosque jusqu'à fin octobre et disponible en version numérique en passant par Géo.fr merci à Lucas Vibaud pour les moyens techniques et Emeline Ferrar pour la réalisation merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à en parler autour de vous laissez-nous des étoiles des notes des commentaires on est sur toutes les plateformes Apple Podcast Deezer Spotify Castbox et parce que Géo est un mensuel qui se feuillette aussi avec les oreilles je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada